Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver et aussi de saluer celles et ceux qui nous regardent depuis Cherbourg. Pour mémoire, je vais rapidement revenir sur les principaux propos que j'ai tenus la dernière fois avant d'enchaîner vers le salon. La dernière fois, la première séance nous a permis d'évoquer cette idée, peut-être fragile mais intéressante, que l'exposition peut exister dans le monde naturel, que certains animaux élaborent des formes qui relèvent de l'installation, qui sont destinées, ces formes, à produire un effet esthétique de séduction. Que l'exposition n'est donc pas le propre de l'homme, qu'il existerait, par hypothèse, une forme naturelle de l'exposition, ce qui amènerait à conforter l'idée de la faiblesse de l'opposition entre nature et culture. Nous avons ensuite évoqué la manière dont les œuvres se manifestaient à la vue dans le monde gréco-latin, en constatant que les œuvres se partageaient entre œuvres immobilières et œuvres mobilières, que les œuvres immobilières, c'était toute la statuaire développée sur les bâtiments, c'était aussi les fresques, c'était aussi les panneaux peints, incrustés dans les parois. Et bien sûr, les mosaïques, ça c'est les œuvres qui ne bougent pas. Et puis, il y avait dans le monde gréco-latin, beaucoup de peintures, par exemple, en tout cas d'œuvres mobilières, les tapis, les tapisseries, les poteries, enfin toute la céramique, et puis des panneaux peints qui bougeaient, qui pouvaient être déplacés, qui pouvaient être apportés à titre votif, ou en tout cas avec une vocation religieuse ou sacrée dans les temples, où ils étaient assemblés, rassemblés, conservés, présentés, et ouverts à certains visiteurs, souvent moyennant un droit de passage, un droit de péage. Ce que je vous montre là, c'est un archétype de temple qui était la forme prototypique de ce qu'on appellera ensuite le musée en tant que lieu d'accueil, de conservation et de présentation des œuvres. Nous avons évoqué ça la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Dans le monde antique, le voir des œuvres était évidemment, pas le fait de tous, mais évidemment des classes privilégiées, des classes dominantes qui attachaient de l'importance, en tout cas à partir du 5e siècle, à décorer leur maison et à faire travailler les artistes et à rechercher les œuvres des artistes les plus célèbres. Et il y avait vraiment un monde d'artistes connus et reconnus dont les œuvres étaient très prisées et par conséquent très chères. J'ai évoqué toutes sortes d'exemples de mise à vue des œuvres en évoquant comment Appel pouvait placer une peinture récente sur sa logia pour entendre les critiques que le public de la rue, que les passants pouvaient faire. Ce n'est qu'un cas. Il y a eu beaucoup de cas de maisons privées ou de palais ou de villas privées remplies d'œuvres d'art qui étaient accessibles régulièrement ou naturellement aux visiteurs. Il y a eu aussi des cas d'appropriation privée excessive des œuvres d'art soustraites aux dieux et au public ou aux citoyens romains. C'est toute l'histoire du procès de Véresse que nous connaissons à travers les textes de Cicéron. J'ai aussi évoqué le fait de ce genre littéraire caractéristique de la littérature antique qui est l'exphrasis, c'est-à-dire la description. Et on peut considérer, je crois vraiment, que l'exphrasis antique, grec et romaine, mais surtout grec, est une forme verbale de l'exposition, est une verbalisation d'œuvres réelles ou imaginaires. On peut y voir aussi une préhistoire de la critique. Il s'agit bien de faire voir ou de faire imaginer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas sous les yeux. Alors, justement, ce qu'on n'a pas sous les yeux m'amène à une petite digression liminaire. J'aime beaucoup les digressions, vous vous en rendrez compte. Ce que vous voyez là, c'est la colonne Trajan à Rome, créée entre 107 et 113 au deuxième siècle de notre ère. Et autour de laquelle, il y a eu des discussions d'historiens très intéressantes, débats dans lesquels Paul Veyn a pris part et position. On a là un exemple caractéristique de monument, une quarantaine de mètres de haut, qui est entièrement couvert de bas-reliefs, de sculptures, narrant les batailles et les victoires de l'empereur Trajan. Et de la même façon que, vous voyez, un exemple d'un détail de cette colonne Trajan. Ça, c'est la base de la colonne. Vous voyez que la base est déjà grande. Je ne sais pas, elle doit faire déjà une dizaine de mètres. Ce qui, si ce n'est pas 10 mètres, c'est autour de 8 mètres, ce qui nous amène à considérer, et c'est vrai, de la même façon pour la colonne Vendôme à Paris, qui est une sorte de réplique napoléonienne de la colonne Trajan, que ces œuvres d'art ne sont pas destinées à être vues. Parce que personne ne peut les voir. Personne ne peut regarder cet enroulement jusqu'au sommet de ces sculptures. Leur présence suffit, mais leur visibilité ne peut être que confuse, diffuse. Ce sont des représentations qui ne sont pas destinées à être regardées et déchiffrées. Et c'est le cas de beaucoup d'œuvres dans l'histoire de l'art, en fait. Au-delà du fait que beaucoup d'œuvres ont pu être vues sans être saisies, comprises, lues. Au Moyen-Âge, vous savez, beaucoup de curés ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas davantage lire la Bible que les images qui en étaient issues. Et donc, ça, ça ressortit à une forme d'appartenance au sacré des œuvres dont la présence suffit. L'idée de leur présence suffit. Vous pouvez dire Walter Benjamin que j'ai, me semble-t-il, aussi évoqué la dernière fois pour émettre une certaine réserve à l'égard de son opposition entre valeurs cultuelles et valeurs expositionnelles de l'œuvre et en faisant observer que ces deux valeurs cohabitaient dès l'Antiquité gréco-romaine et qu'elles ne sont pas la bonne clé pour analyser l'évolution historique du statut des œuvres d'art. Voilà. J'avais répondu dès l'ouverture de ce cycle à la question « Où l'art a-t-il lieu ? » par la réponse la plus déceptive qui soit mais la plus irréfutable aussi et je redonne cette réponse une fois pour toutes « L'art a lieu partout où il est reçu sous ce nom par qui que ce soit. » Alors vous me direz que c'est très frustrant j'en conviens mais je n'ai pas de meilleure définition pour l'instant. Je suis en train de revenir en arrière il vaut mieux que je progresse un peu je suis tombé entre temps lors d'une visite au musée Marmottant à Paris sur ce tableau de Guillaume Ronemy qui s'intitule « Tableaux à vendre » et ça c'est la photographie que j'en ai prise et donc elle est assez médiocre voici la version qu'on en trouve sur internet ce qui vous montre combien il faut vous défier des images qu'on trouve sur internet puisqu'elle a été entièrement repeinte par des programmes destinés à viver le passé mais bon ça vous donne une idée de ce tableau que je trouve très intéressant il date sans doute autour de 1910 mais je ne peux pas le dater davantage il s'agit du c'est devant la Villa Médicis à Rome c'est donc sur la place devant la Villa Médicis à Rome et ces tableaux qui sont très probablement le résultat du travail des prix de Rome des pensionnaires de la Villa Médicis sont présentés dans une exposition certes un peu chaotique sur le parvis de la villa et offerts à l'encans voilà et c'est à la fois le théâtre d'une transaction et une forme de l'exposition c'est une forme de l'exposition que je trouve assez intéressante et tout à fait symptomatique de l'entrée de l'exposition dans le champ de la peinture elle est devenue un motif dans l'histoire de la peinture à la faveur de ce dont nous allons parler maintenant à savoir le salon je poursuis rapidement nous avions évoqué Noah Purifoy qui était qui emblématise un type d'exposition absurdum sans mur sans adresse sans médiation sans conservation sans autre perspective que sa propre destruction c'est donc un cas extrême d'une forme d'exposition puisque n'importe qui qui en est informé peut s'y rendre mais il ne verra qu'un état d'une dégradation d'une entropie à l'oeuvre ce dont témoigne l'expérience de Purifoy c'est d'un désir d'art inextinguible et qui surmonte l'économie ultra restreinte qui était la sienne qui arrive à développer trois terrains de football de sculpture sans un sou ce qui dans une école d'art devrait amener à réfléchir voilà c'est un conseil que je vous donne en passant Purifoy c'est un déserteur au sens où il quitte la scène de l'art à laquelle il ne souhaite plus réappartenir quand il prend sa retraite à Los Angeles je vous ai raconté cela les déserteurs ce sont ceux qui vont au désert et il y en a eu de toutes sortes dans les années 60-70 du 20ème siècle il y a surtout au tournant de 68 que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe il y a eu toute une série d'artistes qui ont décidé de renoncer à l'art et qui sont sortis du champ de l'art pour faire toute autre chose il y a eu des artistes qui ont quitté le champ transactionnel de l'art c'est-à-dire qui ont cessé de produire des objets ou des situations visibles il y en a de nombreux exemples je pense par exemple à Ian Wilson Ian Wilson est une figure un peu marginale du moment de l'art conceptuel aux Etats-Unis en particulier à New York et à un moment donné il va pousser au plus loin la dématérialisation de l'oeuvre d'art pour ne plus proposer au nom de l'art que des conversations c'est-à-dire que des échanges qu'il conduit avec des publics très variés dans des circonstances très protocolées mais son dernier geste visuel matériel a consisté à dessiner à la craie sur le sol un cercle qui est une oeuvre multiple qu'on peut voir dans certains musées comme le Mameco quand elle y est présentée ces artistes de cette période qui consiste à se défaire de la marchandise à se défaire de la chose à s'émanciper de l'activité transactionnelle de l'art vont plus ou moins radicalement s'en sortir dans ce défi il y a aussi ceux qui vont carrément quitter la ville au moins ponctuellement pour aller développer des projets au milieu de nulle part et très loin des capitales ou assez loin des capitales artistiques c'est en particulier aux Etats-Unis le cas de grandes figures de la scène new-yorkaise des années 1960 Robert Smithson par exemple qui va réaliser deux pièces majeures dans le désert l'une sur le lac Salé dans le Utah qui s'appelle la Spywall Jetty une spirale une jetée en forme de spirale qui est une sorte de chapelle Sixtine du Lendart aujourd'hui qui est devenue un site touristique parmi les autres qu'on trouve dans le désert ce que longtemps ça n'a pas été et il a aussi fait près d'Amarillo dans la campagne désertique d'Amarillo là c'est au nord du Texas il a réalisé une rampe qui représente un quart de cercle dans sa courbe et qui monte de 0 à 6-7 mètres une rampe de terre qui s'appelle Amarillo Rampe et c'est en photographiant en avion cette rampe qu'il s'est crachée au pied de sa rampe voilà et qu'il est mort et cette rampe elle n'est pas du tout un site touristique on peut la voir elle est modérément entretenue par un artiste et un petit cercle lié à l'université d'Amarillo et je pense que cette maintenance minimale est exactement ce qui convient à cette pièce tout à fait extraordinaire aller dans le désert c'était aussi le cas de Walter de Maria qui dessinait sur le sol avec les pneus d'une voiture ou d'une moto qui a fait ensuite des pièces beaucoup plus beaucoup plus lourdes à produire comme le Lightning Field qui est une oeuvre que vous pouvez visiter mais il faut y aller d'abord c'est loin c'est au Nouveau-Mexique il faut prendre rendez-vous il faut payer un peu mais vous passez 24 heures dans une toute petite maisonnette archétypique du western en bois sur un plateau vraiment perdu et vous ne savez plus où vous êtes c'est au sud d'Adbiu-Kouerki et ce plateau qui est relativement plat est planté d'un millier de paratonnerres qui font dont le sommet est toujours à 6 mètres mais ils sont plus ou moins hauts pour épouser les variations du terrain et ça fait un mile sur un kilomètre donc vous imaginez une immense cage de paratonnerre très où la lumière joue toute la journée du lever du soleil au soir et c'est une zone très souvent parcourue par des orages et donc quand un orage passe les éclairs se déchaînent sur ce champ ça n'arrive pas tous les jours quand même j'y suis allé trois fois j'ai jamais vu de foudre mais en revanche le lieu est incroyable et c'est cette idée de pièce à l'échelle de l'Amérique imaginez une pièce qui fait un kilomètre sur un mile et qui est si loin de tout qu'on ne peut pas personne ne sait y aller sauf la personne qui vient vous chercher au point de rendez-vous et qui vous y conduit et qui vous y abandonne pour 24 heures la pièce de Michael Heiser qui est une des premières dans cette série d'exode vraiment c'est presque biblique surtout qui sont très imprégnés des récits bibliques les artistes américains Michael Heiser a réalisé sa grande oeuvre là-bas avant celle qu'il est en train de faire aujourd'hui qui s'appelle Double Negative un double négatif c'est dans une mesa c'est-à-dire un plateau qui sort comme ça avec des falaises très verticales qui se trouvent pas très loin de Las Vegas ça fait un beau contraste c'est aussi une zone désertique c'est un très grand plateau sur lequel il faut monter puis à un moment donné on voit une fente pratiquée dans la mesa et la mesa fait une sorte de courbe comme ça ou de baie et la fente se prolonge de l'autre côté de la baie et la distance entre le commencement et la fin de cette fente c'est la hauteur de l'Empire State Building à New York ça vous donne une idée de la taille et c'est un geste absolument incroyable et presque invisible il faut y aller et être un peu prudent parce qu'on peut aussi tomber si on ne fait pas attention si on vient trop vite en voiture ce sont des gestes qui s'adressent à la Terre entière comme planète c'est plus que à des grands phénomènes comme Star Axis de Charles Ross qui est aussi au Nouveau-Mexique est une œuvre du sommet de laquelle vous percevez très bien la rotondité de la Terre et ça vous donne un instrument de mesure des distances et c'est un tube qui est parallèle à l'axe de la Terre qui est incrusté dans une mesa et quand on est au pied du tube on a une vision du ciel évidemment très très restreinte mais quand on est tout en haut dans une petite salle la fenêtre cadre le ciel étoilé et quand une étoile entre à gauche elle met une heure à sortir à droite et là on vit le mouvement de rotation de la Terre vous voyez ce sont des œuvres totalement disproportionnées à l'idée de j'achète un tableau et je le mets chez moi et je le transmets à mes héritiers pour qu'ils ne soient pas dépourvus voilà ce sont des œuvres qui prennent parfois des décennies pour être produites le Complexity One l'œuvre à laquelle travaille aujourd'hui toujours dans le désert Michael Heiser ça fait plus de 40 ans qu'il y travaille c'est toujours pas terminé et il y consacre chaque journée de sa vie quasiment donc ce sont des exodes radicaux soit que les œuvres se détruisent très vite ou double négative ce n'est plus ce que c'était il y a 20 ans parce que l'érosion thermique dans le désert est très forte elles se détruisent elles ne ne sont pas signalées il n'est pas facile de les trouver il faut un petit peu d'informations et de sens du paysage et elles s'adressent surtout aux oiseaux en fait pour le dire pour reparler du jardinier satiné voilà donc il y a beaucoup d'œuvres qui échappent à l'exposition et de celles-là nous n'allons pas parler nous allons revenir à des formes de l'exposition et je voudrais évoquer le salon qui en est la forme majeure jusqu'à la fin du 19e siècle alors quelques mots je ne vous fais pas l'histoire du salon c'est très long très compliqué et trop fastidieux mais pour comprendre ce que d'où vient le salon il faut rappeler que le processus qui a abouti au salon au 17e siècle s'est déclenché à la sortie du Moyen-Âge et pendant la renaissance les artistes c'est-à-dire ceux que nous nous considérons aujourd'hui comme des artistes étaient socialement intégrés à des corporations et que les corporations leur donnaient droit de faire ce qu'ils faisaient de la peinture de la sculpture ou toute autre chose les formaient pour ça définissaient les tarifs etc. et donc les artistes se sont sentis prisonniers de corporations qui avaient d'autres soucis que les leurs la plupart du temps et ils ont essayé de s'en émanciper et ça a été très long de s'émanciper des corporations qui étaient le mode d'organisation de la vie sociale et économique des sociétés médiévales et durant la renaissance aussi elles ont été abolies pendant la révolution française c'est vous dire que ça a duré longtemps et donc dès la renaissance les artistes essayent de s'extraire de ces conventions très contraignantes ces structures qui n'épousaient pas la dynamique de la renaissance de toute façon qui étaient des structures très normatives qui créaient de la répétition alors il y a eu de nombreuses luttes initiatives je vous en fais l'économie et retenons simplement que c'est au moment où les artistes prennent conscience de ce qu'ils détiennent de possible dans la société et dans le monde plus que jamais auparavant qu'ils revendiquent un statut spécifique et la peinture de la renaissance c'est évidemment la légitimation radicale de cette revendication c'est donc l'issue le salon comme exposition récurrente généralement annuelle est le fait de ce processus d'émancipation qui va être à un moment donné reconnue par par exemple par Colbert qui va instituer l'exposition des artistes français ça ne s'appelait pas encore le salon en 1667 voilà et quand on dit l'exposition des artistes français ce dont il s'agissait c'était essentiellement de l'exposition pas toujours ouverte au public des oeuvres des membres de l'académie royale de peinture et de sculpture donc c'était une exposition en cercle fermé et petit à petit elle va s'ouvrir au public jusqu'à devenir un événement culturel majeur de la vie commune en France dès le 18ème siècle avec une fréquentation qui comptera en plusieurs centaines de milliers de 300 000 à 500 000 visiteurs il faut imaginer ce que ça représente dans la France de cette époque voilà donc cette forme va s'établir au cours du 17ème siècle et surtout au courant du 18ème siècle et à un moment donné elle ne sera plus réservée seulement aux membres de l'Académie ou comme ça a été aussi le cas aux artistes qui postulaient pour le prix de Rome récompense suprême de l'Académie qui donnait droit à une pension et à un séjour à Rome qui pouvait être assez long à l'époque et l'Académie de France à Rome que j'évoquais tout à l'heure avec le tableau de Ronmy a été créée en 1666 c'est-à-dire une année avant que ne soit décrété par Colbert l'exposition annuelle des peintres français ou des artistes français les lieux étaient donc relativement restreints ils pouvaient varier par exemple en 1673 l'exposition a eu lieu dans la cour du palais royal là où il y a les fameuses colonnes de Buren aujourd'hui et bien c'était un espace d'exposition lui aussi en plein air sans doute un peu mieux protégé que le désert de Perifoille à Joshua Tree c'est à partir de 1699 que la grande galerie du Louvre est affectée à l'exposition annuelle au salon et c'est seulement en 1725 donc premier quart du 18ème siècle que le salon carré du Louvre est attribué à cette exposition annuelle des artistes français ou vivant en France 1725 le salon carré d'où le nom le salon pour désigner cette exposition annuelle mais il faudra encore attendre 1737 pour que l'institution soit vraiment confortée soutenue par l'état notamment grâce à un personnage qui s'appelait Ori au deux airs Y et qui était le directeur des bâtiments royaux voilà alors comment ça marchait le salon à partir du 18ème siècle on va évoquer ça maintenant voici une image qui date c'est une gravure qui date de 1767 l'image est assez médiocre je ne sais pas trouver mieux je suis désolé mais la gravure est un peu usée aussi manifestement Gabriel Saint-Aubin et vous avez vu j'ai ajouté entre parenthèses Chardin Tapissier Chardin il s'agit du peintre que vous connaissez du magnifique peintre Chardin qui était entré à l'académie un peu par la petite porte il avait été admis comme peintre de fleurs et à l'académie c'était très subalterne de peindre des fleurs ce que Chardin faisait très bien mais il n'a pas fait que ça le haut du panier c'était les peintres d'histoire autant dire que les femmes n'ont jamais été acceptées dans cette rubrique des peintres d'histoire je referme cette parenthèse philo-féministe Chardin Tapissier Tapissier c'était une fonction académique qui consistait à tapisser les murs de tableaux c'était celui qui faisait l'accrochage le tapissier il s'est appelé plus tard au 19ème siècle le placier celui qui plaçait c'est les tableaux parce que le salon carré ça a beau être une très grande salle c'est pas une si grande salle que ça et les envois des sociétaires de l'académie de France mais aussi des autres candidats étaient très nombreux et donc pendant longtemps il n'y a pas eu de jury le jury a été créé en 1798 vraiment à la fin du 18ème siècle sous la révolution française mais pour faire tenir les tableaux dans les espaces qui leur étaient dévolus dans l'exposition et bien on saturait l'espace c'est un type d'exposition que je qualifie de saturation mosaïque voilà pour faire créer une notion la saturation mosaïque c'est comme des petits carrés de mosaïque qui sont incrustés les uns à côté des autres et vous voyez tout de suite que la responsabilité du tapissier est énorme il est souverain le tapissier c'est à dire qu'il décide seul de où il accroche les oeuvres si c'est tout en haut à 6 mètres ou si c'est tout en bas si c'est sur la cimèse la cimèse c'est ce lambris en bas des murs dont la hauteur est généralement de 70 à 80 cm et qui protège le bas des murs et bien avoir les honneurs de la cimèse c'est pas simplement être exposé c'est être placé sur la cimèse c'est à dire sous les yeux du visiteur et au fond quand vous avez 300 tableaux sur un mur ceux qui sont sous vos yeux ont le plus de chances d'être vus donc les préférences du placier ou du tapissier s'exprimaient dans le placement je vous lis une petite citation de Diderot ce tapissier de Chardin est un espiègle de première force il est enchanté quand il a fait de bonnes malices il est vrai qu'il m'est à portée de s'éclairer quand il a fait quelques bonnes excusez-moi il est vrai qu'il m'est à portée de s'éclairer par des comparaisons rapprochées des artistes entre lesquels il établit une lutte tout à fait périlleuse les rapprochements ne sont pas toujours forcément au détriment d'un des deux les appariments sont fatals voilà et donc le salon jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ce sera une immense tapisserie de tableaux sans logique thématique sans logique hiérarchique tout est déhierarchisé la hiérarchie c'est la cimèse juste au-dessus en dessous c'est déjà très bas et plus on monte plus on a peu de chance d'être vu et ça créait une situation de tension énorme parmi les artistes qui espéraient tous être évidemment les plus visibles possibles donc c'est ce mode du salon tel qu'on en a une image ici ou un peu plus tard voici celui de 1785 c'est la même chose et ça ne changera pas et vous voyez que dès cette époque le salon est un objet de représentation on va le voir ensuite Martigny en a fait plusieurs ça c'était 85 ça c'est 87 comme c'était un événement socio-culturel très très fort les artistes faisaient des gravures tout de suite à l'ouverture et les diffusaient les vendaient c'était un peu comme un catalogue un élément comme on en trouve aujourd'hui dans les catalogues ce que l'on voit aussi bien dans cette image que dans la précédente c'est qu'il y a du monde les oeuvres ne sont pas simplement présentées là l'artiste représente des spectateurs c'est l'entrée du spectateur dans la peinture aussi en tant que spectateur des personnages dans la peinture il y en a toujours eu mais des spectateurs il n'y en avait pas beaucoup avant et là c'est le spectacle d'un spectacle et c'est un événement mondain se montrer au salon c'est évidemment un exercice un rite de passage et ensuite d'appartenance voilà c'est donc un espace de compétition entre les artistes compétition dont ils ne détiennent pas toutes les clés puisqu'ils ne détiennent pas celles de leur placement celle du voisinage qui peut être fatal ou au contraire de l'éloignement de la vue ça ne les a pas découragés par exemple Manet qui a eu beaucoup de mésaventures au salon disait le salon est le vrai terrain de lutte c'est là qu'il faut se mesurer aux autres l'esprit de compétition n'est pas le seul fait du néolibéralisme ambiant il existait déjà dans le monde de l'art à l'époque et pas seulement dans le monde de l'art il faut aussi savoir que cet accrochage qui était je pense assez laborieux à produire parce que les pièces étaient lourdes quand elles étaient grandes et elles étaient de toute façon assez lourdes parce qu'elles étaient dotées de cadres très volumineux et par conséquent très lourds et dont on voit bien la fonction dans l'accrochage du salon car plus votre cadre est épais à côté d'un autre dont le cadre est épais plus votre image bénéficie d'une sorte de no man's land no painting land autour et ça cette fonction comme ça isolante a été exploitée tout au long du 19ème siècle de façon très évidente par les artistes donc saturation mosaïque quantité le salon c'est la quantité 3000 oeuvres jusqu'à 4000 oeuvres c'était à peu près le maximum si une oeuvre avait été très appréciée par le jury le placier ou le tapissier pouvait être tentée de la mettre à l'honneur sur la cimèse au centre d'un mur important stratégiquement mais la réception pouvait en être problématique ce que le jury avait aimé d'autres pouvaient le contester pour des raisons de critique iconographique ou stylistique peu importe et il y a de nombreux exemples où des oeuvres deviennent nomades pendant le salon c'est à dire que on les décroche de la place privilégiée qui était la leur pour les mettre un peu plus loin puis un peu plus loin encore jusqu'à finir aux enfers du fin fond du plafond de la dernière salle et cette idée d'une exposition qui se reformule au cours du salon est importante je pense c'est pas un état de la pensée qui est figé pour deux mois ou en gros 50 jours mais un espace d'évaluation qui n'est pas sans conséquence voilà quand le débat surgit et bien on déplace les choses toute proportion gardée il n'est pas rare bien que les musées pratiquent l'autocensure allègrement de voir des oeuvres mobiles dans les accrochages aujourd'hui au nom par exemple du politiquement correct voilà mais pas seulement le salon voilà on est un peu plus tard je pense on est en 1824 sous Charles X et le roi évidemment était le premier visiteur du salon souvent et là il distribue les récompenses parce qu'au salon on attribue des récompenses des médailles des prix des accessites etc il s'établit pour une année une hiérarchie entre les artistes et si vous êtes refusé votre code s'effondre si vous êtes accepté vous existez en tant qu'artiste si vous avez une médaille les commandes pleuvent commandes publiques commandes privées et donc le salon c'est aussi la présentation d'un échantillon exemplaire pour les artistes d'une oeuvre il peut aussitôt être commandé X variantes X copies qui n'auront pas le même format qui pourront être en grisaille au lieu d'être en couleur c'est moins cher c'est plus vite fait etc et c'est c'est la vitrine du magasin de l'art français et donc les visiteurs pouvoirs publics et instances privées viennent choisir les oeuvres qu'elles vont ou acheter en achetant cet original ou dont ils vont commander une copie la copie fait partie de l'économie générale de l'activité artistique à cette époque aussi vous voyez comment c'est vraiment un spectacle où le pouvoir central le pouvoir du roi quand même le souverain ultime s'exprime en distribuant les médailles et une médaille suppose entraîne des commandes publiques pour les bâtiments etc et des achats alors là on est plus tard en 1847 j'aime beaucoup ce tableau d'abord parce qu'il montre la foule qui se presse dans la grande galerie du Louvre et vous voyez que le modèle de la saturation est tout à fait actif tout à fait maintenu et c'est une foule qui commence à être prise sous l'angle de la caricature vous voyez les personnages en uniforme rouge s'extasient la bouche b devant les oeuvres les vêtements ce sont presque des scènes de rue qui sont présentées là et il y a toutes sortes de discussions on peut imaginer que le personnage à gauche est l'artiste qui vente son travail ou essaye de le vendre c'est une c'est un grand théâtre annuel et le nombre compte évidemment dans cette affaire voilà ça a aussitôt retenti dans l'univers de la caricature le tableau déjà avait un caractère caricatural là vous avez des caricatures qui se gaussent des tableaux accrochés trop bas ou accrochés trop haut il faut des longues vues pour visiter le salon ou il faut se plier en quatre pour découvrir un portrait posé au niveau du sol et vous voyez ça c'est chaque fois que le salon s'ouvrait les journaux étaient pleins de dessins caricaturaux qui se moquaient des tableaux évidemment mais aussi de l'accrochage et aussi bien sûr des visiteurs qui n'étaient évidemment pas tous des comment dire des amateurs mais plutôt des gens qui venaient ou se gausser ou se montrer ou se donner des émotions à bon compte c'est toujours comme ça dans les expositions plus ou moins voilà alors il y a toutes sortes de moments dans le salon qui sont documentés par la peinture là c'est Gustave Doré qui représente c'est une gravure de Doré le dernier jour de réception avant le salon parce qu'évidemment les artistes travaillaient jusqu'à la dernière minute pour que leur oeuvre soit la plus aboutie et accomplie possible et l'amenaient c'est comme quand on jette la lettre dans la déclaration d'impôt avant minuit rue du Louvre à Paris c'était cette idée donc il y avait effectivement une foule d'artistes qui le dernier jour venaient apporter leur tableau et là vous voyez le peintre qui continue à peindre pendant qu'on déplace son tableau j'aime beaucoup cette scène d'où aussi le mot de vernissage le vernissage c'est le fait de vernir les tableaux pour protéger leur couche picturale et comme les tableaux étaient peints jusqu'à la dernière minute de la dernière heure on les vernissait à la veille de l'ouverture sur place ça sentait le vernis quand on visitait le salon plutôt que la peinture à l'huile voilà et vous voyez tous ces mots sont devenus tellement communs dans notre langue ça montre à quel point c'était un événement extrêmement fort un autre très beau tableau de 1880 un coin du salon en 1880 on pourrait faire toute une analyse sociologique et selon les genres de ce que représente ce tableau où on voit effectivement là il y a moins de foule c'est sans doute à une heure où les hommes travaillent et c'est le loisir des dames de la bourgeoisie il ne faut pas chercher plus loin et il y a quelque chose de très tranquille dans cette visite des femmes entre elles avec leurs enfants vous voyez l'homme assis qui a fait bonbance comme chaque jour pour se confirmer dans sa réussite économique et qui s'endort sur une chaise dans le salon vous voyez les pancartes on est toujours dans la grande galerie du Louvre et là c'est la fameuse scène peinte par Gervaix d'une séance du jury de peinture alors vous noterez d'abord qu'ils sont habillés qu'ils n'ont pas quitté leur chapeau haut de forme les membres du jury qui sont tous des artistes par ailleurs c'est des membres de l'académie c'est eux qui édictent la norme c'est eux qui jugent de ce qui est recevable ou de ce qui ne l'est pas et ils sont habillés ils ont les manteaux tout simplement parce qu'il fait froid c'est pas chauffé donc on leur présente les tableaux et ils votent en levant leur canne ou leur parapluie et parfois c'était des disputes homériques entre les uns et les autres voilà le salon c'est un mythe il a le mythe du vernissage il a le mythe de la livraison tardive des peintures le mythe du jury le mythe du placier ou du tapissier toutes ces choses font l'objet de conversations innombrables ça apparaît dans beaucoup de romans ça apparaît dans beaucoup de récits dans beaucoup d'articles de journaux dans beaucoup de caricatures c'est très au delà de ce qu'on connait aujourd'hui dans où l'exposition est devenue comment dire une pratique culturelle très répandue depuis une vingtaine d'années alors qu'avant elle n'était que rare sinon exceptionnelle et il y a beaucoup de raisons à ça je pense que le grand tournant qui a rempli les galeries les musées les centres d'art et vidé les théâtres c'est celui du temps du temps contraint au théâtre vous pouvez sauf à partir en dérangeant toute la rangée parce que vous n'avez pas le temps d'assister à la fin du spectacle l'exposition on peut y entrer et en sortir dans le temps qu'on décide on peut y parler à qui on veut comme on veut de ce qu'on veut c'est la pratique culturelle la moins contraignante c'est la plus la plus légère et donc c'est bien d'aller au musée le dimanche moi je suis très content surtout quand il pleut les musées se remplissent quand il pleut quand il fait beau ils sont vides c'est aussi intéressant ça montre que la pratique de la visite de l'exposition est un geste social avant d'être un geste culturel je dis ça pour décourager les étudiants mais pas trop voilà donc le 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 salon a produit par nécessité une forme expositionnelle ce que j'appelle la saturation mosaïque qui s'est répandue dans toute l'Europe parce que dans toutes les grandes capitales il y avait un salon très vite au 19ème siècle et qui a constitué une matrice longtemps après et le modernisme ça a été la cèse ça a été éliminer les items en trop c'est ça l'histoire du modernisme jusqu'au white cube qui a été cette invention de la fin des années 50 du début des années 60 qui était l'ultime tentative pour donner de l'aura aux oeuvres qui n'en avaient plus en les isolant sur des murs solennellement blancs voilà et mais c'est une très longue histoire la décantation de la forme salon qui va trouver des rebondissements on va le voir là tout à l'heure jusque dans Dada et après Dada dans les expos surréalistes aussi sous des formes évidemment variées nous le regarderons en tout cas c'était le seul endroit où un artiste pouvait espérer exister en tant qu'artiste et les carrières s'y faisaient et s'y défaisaient d'une façon vertigineuse et donc on ne peut pas rire du salon c'était un événement tragique pour beaucoup de gens parmi les créateurs et il y a eu évidemment beaucoup de dissidence des salons de toutes sortes se sont créés au fil du temps qui étaient des tentatives de sécession ça n'a jamais vraiment marché en 1863 ça c'est l'événement le plus connu le jury refuse beaucoup d'artistes qui se trouvent très très embarrassés de plus être au salon et il y a une protestation qui remonte jusqu'à Napoléon III qui décide de venir voir les oeuvres refusées là encore c'est le souverain qui va souverainement se faire son avis et qui considère que les tableaux refusés sont ni mieux ni moins bons que ceux qui sont acceptés il dit il faut les exposer aussi et il crée le salon des refusés qui aura lieu en 1863 et aussi ensuite en 1864 mais beaucoup d'artistes n'ont pas voulu participer au salon des refusés parce que c'était stigmatisant et voilà salon des refusés 1863 autre forme de l'exposition il n'y a pas d'autre exposition au 19ème siècle c'est le salon ou alors vous faites ça vous même vous accueillez dans votre atelier ou l'atelier d'un ami ou alors vous construisez votre galerie ou musée temporaire par exemple premier exemple vraiment important c'est le pavillon du réalisme que Courbet en 1855 se construit dans Paris à côté de l'exposition internationale de 1855 il avait on lui avait refusé ses tableaux dans l'exposition des artistes français dans l'exposition internationale de 1855 il était furieux on lui avait refusé l'atelier par exemple qui aujourd'hui est à Orsay heureusement et qui est sans doute l'une des plus importantes peintures du 19ème siècle mais il n'en voulait pas en 1855 et donc furieux il décide de construire un espace pour exposer ses tableaux et il se fait sa propre rétrospective j'ai 30 ans de carrière je vais vous montrer ça et il construit avec une structure en bois à l'intérieur de laquelle il a introduit des briques pour faire les parois il construit un bâtiment provisoire où il fait son exposition c'est un immense succès au vernissage tout le monde est enthousiaste la presse les artistes et après c'est un pur fiasco parce que les gens vont à la foire internationale mais ne vont pas voir Courbet ça ne les intéresse pas donc il est assez décontenancé il va recommencer pourtant en 1867 il se refait son propre musée pour montrer son travail c'est un parfait exemple d'auto-construction de l'ensemble du système penser produire vendre à travers un espace d'exposition spécifique ce qu'ont fait beaucoup d'artistes au XXe siècle ensuite la même année en 1867 Manet fait la même chose et du coup Courbet est fâché contre Manet évidemment c'était pendant l'exposition universelle de 1867 voilà 1874 les impressionnistes qui sont refusés au salon mal vus au salon vont chez Nadar le photographe Félix Tournachon ils vont chez Nadar et ils font la première exposition impressionniste il y a là Manet Renoir Degas Berthe Morisot et Cézanne quand même carton plein pour une exposition dans le studio d'un photographe qui devient d'un seul coup un espace d'exposition voilà en 1880 c'est la crise il y a trop d'oeuvres envoyées ils ne savent pas comment et acceptées ils ne savent pas comment les exposer donc l'état est fâché il se retire en 1881 Jules Ferry suscite la société des artistes français qui est distincte de l'académie organisant le salon mais comme elle s'avère aussi sévère ça provoque des tensions incroyables et il y a une scission qui va donner en 1884 le salon des indépendants les expos c'est toujours la même chose toujours bourré ne vous faites pas d'illusions et le salon des indépendants c'est une baraque en bois construite aux tuileries dans le jardin des tuileries vous voyez j'aime beaucoup cette idée c'était déjà ce que faisait César à Rome comme je l'évoquais la dernière fois du musée provisoire on vient faire un geste ostentatoire de monstration d'ostentation forte et symbolique donc aux tuileries ils se font une baraque et le salon des indépendants c'est important parce que son principe c'est ni jury ni récompense et il est fondé par un groupe d'artistes post-impressionnistes tous anarchistes c'est la grande époque de l'anarchie en France il y a Seurat Signac Cross et Pissarro qui ont tous des liens avec l'anarchie donc l'idée d'une exposition ouverte à tous tout public et tous artistes en 89 se crée une société nationale des beaux-arts toujours dans le but d'augmenter l'accueil au salon ça c'est Rodin Messonnier Publitz Chavanne qui eux font ça sur le champ de Mars aussi construction provisoire et puis en 1900 pendant la fameuse exposition universelle vous savez que Rodin se fait son propre musée le pavillon de l'Alma on peut trouver le site facilement à Paris il a 60 ans et il fait sa rétrospective parce qu'il n'y a pas d'institution qui pourrait la faire on pourrait imaginer que le musée du Luxembourg la fasse mais non donc les artistes s'auto-instituent ça c'est majeur c'est ce que fera par exemple Donald Judd à Marfa dans les années 70 du 20ème siècle et puis en 1903 se crée le salon d'automne qui est aussi une autre scission par rapport au salon que je viens d'évoquer et qui se fera évidemment formidablement connaître en 1905 par l'exposition de ce qui s'est appelé les fauves et c'est un salon qui est plus sélectif qui manifestement va faire apparaître les tendances nouvelles de la peinture les fauves en sont un parfait exemple mais il ne faut pas oublier quand même que c'est le salon d'automne qui a refusé le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp ce qui n'est pas brillant mais je veux dire Duchamp c'est le vide fâché c'était en 1912 voilà les choses donc c'est comme toute les une grande religion finit toujours par des divisions sectaires le salon c'était une grande institution exclusive dominante et petit à petit à la fin du siècle elle s'est séparée en d'innombrables chapelles voilà ces différents petits salons que je viens d'énumérer sans changer la forme de l'exposition sauf au salon d'automne où effectivement l'accrochage était plus aéré plus simple moins saturé parce qu'il était plus sélectif et que entre temps étaient apparus les galeries et les galeries marchands privés commerciales dont les noms vous sont familiers Durand-Ruel Ambras-Vellard Georges Petit Bernheim-Jeune Cannes-Veyler tous ces acteurs de la modernité en peinture et en sculpture mais surtout en peinture vont ouvrir des galeries qui vont organiser des expositions et on va voir apparaître les expositions monographiques c'est là qu'elles apparaissent dans les galeries privées et les expositions monographiques vont ensuite apparaître dans l'institution mais quand les artistes seront morts quand Cézanne est mort on lui fait son exposition monographique rien de son vivant dans l'institution voilà donc ce qu'on doit au salon c'est cette forme expositionnelle de saturation et cette saturation je pense qu'on peut l'interpréter comme le moment bourgeois de l'exposition il y a dans la société un besoin de satiété d'accumulation l'accumulation des richesses d'étalage exhaustif des richesses c'est le moment du grand développement de l'industrie et bientôt de la rente et il faut manifester sa richesse et la richesse c'est le nombre c'est la quantité c'est la multitude donc le salon c'est le moment bourgeois de l'histoire de l'exposition parce que la bourgeoisie a pris le pouvoir à la révolution française et s'est installée dans ce pouvoir à l'échelle de toute la vie publique tout au long du 19e siècle et ça commence à craquer à partir des années 1870 comme vous le savez avec la commune de Paris et d'autres épisodes de ce genre sans parler des différentes révoltes qui ont scandé le 19e siècle en tout cas en tout cas l'ostentation quantitative c'est la clé du salon du point de vue de son public privilégié qui est la classe moyenne cultivée et la bourgeoisie bien représentée par ces hommes opulents que vous voyez dans les tableaux ce siècle 19e est un siècle plein de contradictions comme vous pouvez l'imaginer et je vais devoir changer de powerpoint nous allons aborder maintenant les arts incohérents et ça y est j'y suis ça devrait faire ça qu'est-ce que je dois faire maintenant ah oui je dois aller à Diaporama j'ai pas fini celui-là non c'est bon je vais appeler au secours quelqu'un là c'est bon si vous le permettez je ferai un un détour pour mettre en situation ce qu'ont représenté les incohérents au 19e siècle à partir de 1882-84 et pour ça il faut que je remonte le temps et que j'évoque les les cénacles les groupes les les formes de socialité artistique déviante marginale ce que Marc Partouche a appelé dans un livre synthétique de bonne qualité qui s'appelle la lignée oubliée je vous recommande ce livre qui est une bonne synthèse évidemment il y a beaucoup de choses plus précises et plus approfondies que ça mais il parcourt le siècle avec une célérité efficiante et c'est paru chez Aldante ça doit être encore dans le commerce voilà le il faut juste que je retrouve mon papier le 19e siècle s'ouvre avec ce passage des salons mais pas au sens de l'exposition mais de l'espace de socialité où la forme artistique prévalente était la conversation qui était une pure forme artistique française élaborée au 17e siècle et déployée tout au long du 18e siècle et les salons vont céder progressivement la place au cénacle il y aura toujours des salons où des dames importantes vont recevoir des artistes et des écrivains une fois par semaine pour un un après-midi un déjeuner ou un dîner où l'on converse mais les cénacles vont s'instituer autour des romantiques autour par exemple de Charles Naudier à la bibliothèque de l'Arsenal ou autour de Victor Hugo qui réunissent autour d'eux des gens probablement plus jeunes qu'eux qui partagent leur vue et qui sont leur groupie si je puis dire voilà et ces cénacles on en trouve des exemples dans la littérature par exemple dans les illusions perdues de Balzac vous avez une très bonne description d'un cénacle d'un grand homme de province à Paris pour prendre l'expression qui s'appelait Lucien Chardon un romancier et poète qui va fréquenter le cénacle de Daniel d'Arthèze qui est caractérisé c'est un homme qui a un grand charisme qui tient ce cénacle il boit de l'eau donc il n'est pas il évoque enfin il exprime il emblématise la pauvreté et la sobriété et autour de lui il y aura une fascination pour cet ascétisme voilà on vous trouvait ça dans les illusions perdues ces cénacles sont des lieux de discussion de questions artistiques notamment chez les romantiques à partir de 1840 les choses vont prendre un nouveau cours on va voir apparaître la société des buveurs d'eau mais ce n'est pas la même chose que celle de Balzac 1841-1843 c'est une société un cercle fermé qui s'appelle les buveurs d'eau on y trouve par exemple Murgère et je ne saurais trop vous recommander de lire les scènes de la vie de Bohème de Murgère qui sont un livre très beau très drôle qui expose ce qu'était la Bohème c'est-à-dire au fond le terreau de la création artistique dans ce siècle on y trouve des gens moins connus mais aussi Chintreuil le peintre de Barbizon on y trouve justement Nadar on y trouve Alexandre Chan qui va donner le personnage de Chonard dans les scènes de la vie de Bohème ce sont ce sont des gens à ce moment-là encore assez sérieux ils sont des buveurs d'eau ils ne se définissent pas comme comme des bohèmes voués à la débauche et aux alcools comme vont l'être les hydropathes les hydropathes ce sont ceux que l'eau rend malade et qui par conséquent boivent autre chose on voit très bien ce moment de la bohème dans le livre de Murgère et les quatre personnages du livre définissent quatre figures de la bohème intéressantes le slogan qu'ils ont c'est il faut rire nous n'avons qu'un temps à vivre donc là un hédonisme pessimiste une des caractéristiques de ces groupes cénacles petit cercle c'est un goût un goût du jeu de mots un goût du langage des faits et en particulier du calembour le calembour c'est vraiment la victoire contre le langage Hugo qui regardait ça de haut disait c'est la fiante de l'esprit le calembour c'est au contraire la joie de faire dire aux mots autre chose que ce qu'ils disent c'est les à peu près les approximations les glissements et le calembour plus il est mauvais plus il est satisfaisant et vous trouvez ça jusqu'à Marcel Duchamp il y a des jeux de mots de Duchamp qui sont souvent très mauvais et c'est pour ça qu'ils sont formidables évidemment donc ça commence là le calembour c'est le dérèglement du langage il y a les épélations comme la plus connue c'est évidemment L-H-O-O-Q de Duchamp mais il y en a toute une qui rielle au long du 19ème siècle et il s'y emploie dans le livre de Murgé on trouve par exemple évoquer une symphonie donc une musique imitative qui s'intitule sur l'influence du bleu dans les arts vous imaginez la musique que peut être celle de cette symphonie on y trouve un tableau qui est uniquement fait des mèches de cheveux des conquêtes du peintre on y trouve c'est évidemment un moment encore assez machiste dans la société artistique je ne peux pas faire autrement le personnage un des personnages du livre écrit un manuel du parfait fumiste évidemment ça joue sur le double sens de fumiste celui qui s'occupe des cheminées et des poêles et donc de la fumée et le fumiste celui qui s'en fout on peut dire quelque chose comme ça voilà ils évoquent ce qu'on appellerait aujourd'hui des performances il y a une soirée au cours de laquelle ils font des dessins à l'aveugle blanc sur blanc c'est quand même formidable on est avant 1850 etc c'est vraiment un livre riche d'idées formidables qui semble avoir été reprise littéralement mais au sérieux cette fois au cours du 20ème siècle après vont venir les vilains bonshommes les vilains bonshommes de 1869 à 1873 alors ça c'est vraiment une société bachique c'est vraiment des gens qui se réunissent pour boire ensemble le plus possible et autant que l'argent dont ils disposent leur permet chez les vilains bonshommes on va trouver Rimbaud Verlaine Malarmé Charles Crow qui sont quand même les plus grands poètes de la fin du 19ème et aussi des artistes leur cible ce sont les Parnassiens les poètes Parnassiens ça c'est vraiment leur tête de turc à savoir Hérédia le Comte de Lille Théodore de Banville François Copé Catulmandès Sully Prudhomme toute cette bande de gens ennuyeux on va dire sont l'objet de tous les colibés des vilains bonshommes ces vilains bonshommes vont se rapprocher pour certains d'entre eux des communards pendant la commune de Paris en 1871 ça ne va pas toujours leur porter chance et ils vont certains d'entre eux constituer un nouveau groupe qui s'est appelé les utistes c'est important des utistes parce qu'ils avaient un album pas très grand plus petit que A4 dans lequel ils se réunissaient chaque mois au quartier latin à Paris dans le salon privé d'un bistrot d'une brasserie c'était l'hôtel des étrangers autant qu'il me semble et ils mangeaient et buvaient et écrivaient des textes des poèmes des textes très critiques des parodies beaucoup de parodies à la manière de Catulmandès etc c'était un moment d'effoulement dérisoire il y avait aussi des dessins on en verra tout à l'heure qui étaient réalisés par des écrivains et pas par des artistes les personnages principaux c'est Rimbaud Verlaine Charles Croix Léon Vallade Germain Nouveau et le musicien Cabaner voilà c'est dans le sonnet excusez-moi c'est dans l'album zutique que Rimbaud a écrit le sonnet du trou du cul qui est quand même un très beau texte et les remembrances d'un vieillard idiot qui n'est pas mal non plus voilà on les trouve dans ce qui était le journal de bord de ces beuveries d'une certaine façon après les zutistes de 1875 à 78 il y a un cabaret qui apparaît qui s'appelle Cherry Gobler qui était tenu par une certaine Joséphine et où on retrouve toute cette génération d'écrivains de poètes d'artistes aussi qui se retrouvent dans ce cabaret et il est important de voir apparaître ce mot de cabaret parce que le 19ème siècle va voir passer l'espace central de la convivialité urbaine du café au cabaret via la brasserie mais les cabarets vont se multiplier dans les 25 dernières années du 19ème siècle et pas seulement en France mais dans toute l'Europe c'est vraiment la forme la plus fédératrice qu'on y trouve puisque c'est un le plus célèbre d'entre eux en France c'est évidemment le chat noir j'y reviendrai mais en tout cas on peut considérer que tout ce qui s'est fait d'avant-garde entre 1880 et 1910 c'est fomenté au cabaret à trouver dans le cabaret l'espace de sa première formulation et c'est vraiment très important de penser à ça alors évidemment il y a des tas de raisons ça se développe au cours de la Troisième République c'est-à-dire que ça se développe à un moment de libéralisme progressif la liberté de la presse liberté d'association liberté d'expression tout ça va s'installer au fur et à mesure plus le siècle ira vers sa fin et il va souffler un vent de liberté en France avec toutes sortes de difficultés et de contradictions mais il y avait des dizaines de quotidiens à Paris des dizaines de quotidiens à Paris qui chaque jour devaient donc paraître publier des articles et publier des dessins et il y a eu une immense activité de dessins de presse qui a fait travailler quantité d'artistes et qui ont pu en vivre Duchamp qu'on évoquait tout à l'heure à un moment donné a un peu vécu de dessins de presse comme son frère Jacques Villon qui en avait fait sa principale ressource pendant un temps et donc ce moment de liberté ce qu'on a appelé la belle époque c'est pas pour rien c'est donc un moment où d'un seul coup l'expression se multiplie la caricature devient le quotidien de tous à travers les journaux et beaucoup de cubistes vont être aussi des dessinateurs des dessinateurs humoristiques pour la presse le cabaret c'est l'endroit où on vient dire des textes des chansons faire des pantomines jouer de de poupées ou projeter comme au chat noir des ombres chinoises c'était la la grande invention développée par Henri Rivière qui était vraiment une sorte de dessin animé en direct en quelque sorte voilà donc le cabaret c'est ce dont va sortir aussi bien le moment des incohérents que je vais évoquer maintenant que Dada Dada naît dans un cabaret en 1916 à Zurich et Dada va se déplacer à Berlin on le verra tout à l'heure si j'arrive jusque là va se déplacer aussi vers les cabarets de Berlin et donc on ne mesure pas tout ce qu'on doit au cabaret je crois voilà et si j'avais le temps je rentrerais vraiment dans les détails c'est passionnant après le ce cabaret le chéri gobleur apparaissent les hydropathes les hydropathes c'est son donc ceux que l'eau fait souffrir on peut les comprendre mais ils se dotent d'un d'un animal totémique qui est l'hydre aux pattes de cristal comme les caraves d'eau par exemple voilà et les hydropathes c'est fondé par un personnage qui s'appelle Émile Goudot qui mérite qu'on se souvienne de lui parce que c'est un grand agitateur de la vie culturelle déjantée à Paris entre quartier latin et Montmartre cette fin de siècle il crée les hydropathes en 1878 il fait ça avec différents personnages le moins mal connu c'est Maurice Rolina qui est un poète post-baudelairien un peu lourd mais assez étonnant qui a écrit un fameux recueil qui s'appelle Les Névroses ça va plus loin que Les Fleurs du Mal il y a Georges Lorrain qui est un dessinateur très intéressant Charles Frémine etc voilà les hydropathes sont donc hydrophobes par définition et ils se réunissent régulièrement dans les cafés du quartier latin et Goudot fait l'animateur de ces réunions il y a une petite estrade où il invite successivement les uns et les autres qui viennent lire des textes et ça va être on avait l'hecphrasis tout à l'heure pour rappeler l'antiquité le grand genre littéraire de ce moment c'est le monologue le monologue il s'est écrit des dizaines de milliers de monologues dans ces 20 dernières années du 20ème siècle qui étaient dits soit par des comédiens le plus connu c'est Coquelin Cadet qui était lui-même auteur de monologues ou d'autres ou simplement par les propres auteurs de ces monologues je vous en lirai un extrait dans un instant et donc le monologue c'est le genre du cabaret on arrive on fait son truc et on repart c'est un espace où la sanction est immédiate le public est là pour être heureux se marrer en avoir pour son argent et il n'hésite pas à virer les médiocres et à rappeler les bons et donc la sanction est immédiate il faut se renouveler sans cesse donc ça suppose une créativité sous tension et il faut surprendre évidemment si si on est là où on nous attend la déception est forte voilà donc nous sommes dans un contexte celui où les incohérents vont apparaître où il y a une forme de passion pour la blague on dirait vulgairement aujourd'hui la déconnade qui traverse la ville qui irrigue les soirées dans les cabarets et où se se retrouve tout ce qui compte dans la littéraire tout ce qui va compter dans l'histoire littéraire et artistique le chat noir sera l'archétype du cabaret je l'ai évoqué il a été créé par Rodolphe Salis qui va le faire vivre pendant très longtemps je ne sais plus combien de temps sous sa forme puis d'autres cabarets vont apparaître à Montmartre et ça va faire migrer l'intelligentsia parisienne du quartier latin vers Montmartre parmi les personnages clés de cette période il y a des artistes sans oeuvre pour reprendre l'expression de Jean-Yves Jouanet il y a des personnages tout à fait incroyables notamment Paul Masson le plus connu d'entre eux s'appelle Sapec CK Sapec l'illustre Sapec c'était une sorte de performeur aujourd'hui on l'appellerait comme ça il était un gagman formidable qui a eu une vie assez courte finalement mais par exemple il pouvait s'habiller en ouvrier de la voirie et bloquer le boulevard Saint-Germain pendant toute une journée en faisant semblant de prendre des mesures et il pouvait annoncer par un carton imprimé distribué à Saint-Germain au Procope et dans tous les bars et tous les cafés de Saint-Germain que le lendemain à telle heure il allait apparaître et le lendemain à telle heure il apparaissait en grande tenue de soirée sur une charrette tirée par des amis à lui le véhicule le plus pauvre possible avec l'homme le plus chiquement sapé possible et il traversait solennellement le boulevard il pouvait se teindre les cheveux en bleu pour lutter contre les idées noires il pouvait faire toutes sortes de choses comme ça à un moment donné il a dû avoir des charges familiales et il est rentré dans l'administration préfectorale et il s'est retrouvé dans une sous-préfecture du Jura si je ne m'abuse je ne sais plus laquelle et il y avait évidemment des soirées à la sous-préfecture et à la préfecture et son truc c'était de se faire annoncer successivement plein de fois dans la soirée mais toujours dans un autre costume déguisement donc il se démultipliait dans les soirées sans doute mortelles de sa sous-préfecture voilà il a fait beaucoup de choses comme ça il était très créatif dans le gag et il l'incarnait avec un sérieux imperturbable et beaucoup de drôlerie il était aussi un dessinateur assez remarquable mais je vais vous montrer un dessin de lui tout à l'heure qui vous montrera pourquoi on s'intéresse à lui l'hydropathe celui qui voudrait devenir hydropathe nous sommes toujours aux hydropathe voilà ce qu'on en disait dans le cercle le futur hydropathe doit faire preuve d'un talent quelconque c'est pas si facile de faire preuve d'un talent quelconque si on est nul c'est pas vraiment quelconque c'est pire et si on est un peu bon c'est foutu je pense que c'est assez subtil il y a une phrase d'un artiste fluxus qui s'appelle Georges Brecht qui lui aussi un peu un artiste sans oeuvre qui a été comme ça beaucoup performeur Georges Brecht a dit un jour je préfère être le 18ème et longtemps cette phrase m'a paru énigmatique mais voilà comment je la comprends être le premier il suffit d'être le meilleur on bosse beaucoup on se donne du mal et un jour on est le meilleur si on a quelques talents pour ça mais beaucoup de gens peuvent être les premiers au moins une fois le dernier c'est très facile d'être le dernier mais être le 18ème c'est être juste moins bon que le 17ème et juste meilleur que le 19ème et ça c'est beaucoup plus subtil donc c'est plus difficile d'être le 18ème et c'est un peu ce que veut dire le futur hydropat doit faire preuve d'un talent quelconque il doit passer de façon inframince entre le mieux et le moins vous voyez que la blague n'est pas toujours subtile mais parfois elle peut l'être bon alors après après nos amis des hydropathes vont venir les hirsutes en 1881 toujours fondé par Émile Goudot sa paix qui en fait partie puis après il y aura les gringoires et puis ensuite il y aura les fumistes et puis en 86 les décadents voilà et en 81 le Chat Noir est fondé par Rodolphe Salis parmi les formes artistiques dont on a peu de témoignages c'est toute l'activité de cabaret qui passait par des costumes qui passait par des décors où beaucoup d'artistes étaient très investis de ça il ne reste presque rien il y avait aussi beaucoup de formes de petites formes théâtrales par exemple un auteur qui s'appelle Le Mercier de Neuville faisait des pupazzi c'est-à-dire des petites poupées faisait des spectacles de poupées c'était pas tout à fait guignol c'était plus sophistiqué que ça et il faisait ça dans des appartements privés c'est-à-dire il n'y avait pas d'autres spectateurs que les invités de ceux qui logeaient là et c'était très recherché il a écrit beaucoup de textes pour des pièces pour des poupées forme d'exposition aussi entre paroles gestes objets on va voir une poupée tout à l'heure si j'arrive jusque là j'atteins les incohérents les incohérents un jour quelqu'un qui s'appelle Jules Lévy se réveille un matin j'essaye de trouver la citation mais je ne l'ai pas sous la main se réveille un matin et se dit ah j'aimerais bien organiser une exposition de dessin de gens qui ne savent pas dessiner ça c'est son illumination son satori du matin une exposition de gens qui ne savent pas dessiner et c'était parti et vous voyez bien que là la base continue de la dérision est installée il va chercher un lieu pour ça il va trouver un hangar aux Champs-Elysées à l'époque les Champs-Elysées n'étaient pas aussi construits qu'aujourd'hui et il obtient qu'on lui prête ce hangar pour faire son exposition de dessins de gens qui ne savent pas dessiner et il fait le tour de ses amis et il reçoit d'innombrables choses il reçoit des dizaines et dizaines de dessins faits très vite et très mal c'est comme le vite fait bien fait mal fait de Filliou il y a cette idée que ça peut être intéressant de regarder ce qui est vite fait mal fait et de le regarder justement dans le dos de l'académie et il va pour installer ses dessins dans ce hangar aux Champs-Elysées et un accident au cours de l'installation de l'électricité qui devait éclairer je ne suis pas 100% sûr que l'électricité c'était peut-être le gaz du système d'éclairage qui devait éclairer ce hangar le toit s'effondre et il trouve ça encore mieux d'exposer dans un lieu dans un hangar dont le toit est effondré où il n'y a pas de lumière et donc il envoie son invitation et les gens se précipitent voient le hangar effondré il est tard il fait nuit il distribue à chaque visiteur une bougie et les visiteurs visitent l'exposition à la bougie on verra la prochaine fois que par exemple l'exposition internationale du surréalisme de 1938 le vernissage s'est fait à 10h du soir à la lumière de la lampe électrique Mazda ce qui était une catastrophe parce qu'elle ne durait pas longtemps les lampes électriques Mazda et que donc les gens étaient vite dans la nuit mais les bougies ça dure plus longtemps si on ne les éteint pas voilà c'est ainsi que commence l'aventure des arts incohérents là vous avez une affiche de l'exposition de 1986 il y en aura une par an pendant une dizaine d'années à Paris mais il y en aura aussi beaucoup dans d'autres villes de de province et jusqu'à Bruxelles c'est un mouvement qui va avoir un succès considérable un vernissage dix mille personnes ça pouvait être astronomique les gens adoraient ça et tout était évidemment vendu évidemment pas cher et c'était au profit d'oeuvres caritatives c'est la grande époque des sociétés caritatives et donc les incohérents reversaient tout ce qui gagnait en droit d'entrée et en vente pour des sociétés de bienfaisance les expositions des incohérents ont été pendant une dizaine d'années un must à Paris et on n'en sait presque rien on a gardé que les catalogues il n'y a plus d'objet il y a un tout petit objet un petit collage hélas j'ai pas eu le temps de préparer une photographie de cet objet qui est apparu dans la vente d'André Breton il y a quelques années il avait donc un objet qui venait d'une expo des incohérents ce qui permet de savoir que les dada et les surréalistes connaissaient les incohérents alors qu'on les avait complètement oubliés jusque dans les années 80 du 20ème siècle où Catherine Charpin et le musée d'Orsay mais le musée d'Orsay a fait une petite exposition autour de ça et Catherine Charpin a écrit un livre sur les incohérents qui est formidable que je vous recommande et ce phénomène de société qui mobilisait 2 à 300 artistes des très connus des pas connus qui signaient de pseudonymes des objets et des oeuvres chaque année suscitaient un engouement formidable et très vite ils ont ajouté à l'exposition annuelle dont on ne sait rien j'ai pas d'image vous allez voir ce que je peux vous montrer on ne connaît que les catalogues qui étaient publiés qui étaient comme les catalogues du salon avec le nom de l'artiste une mini biographie évidemment comique écrite par l'artiste et le titre des oeuvres et c'est à partir du titre des oeuvres et de certains récits qu'on a pu reconstituer qu'elles pouvaient être ces oeuvres et je vais vous en donner quand même une idée mais ça a été un phénomène français et européen pendant une dizaine d'années à la fin du 19e siècle et il est englouti comme l'essentiel de la peinture antique et pourtant c'est récent et ça date de l'époque de la photographie peut-être qu'un jour on découvrira des plaques photographiques d'exposition des incohérents et la plupart du temps ça se tenait dans la seule maison de Jules Lévy qui était un tout petit appartement d'une pièce qui devait faire 20 mètres carrés donc c'était bourré du sol au plafond d'objets c'est tout ce qu'on peut penser puis petit après ils ont loué un espace passage vivienne donc c'était plus grand voilà les incohérents ont ensuite développé des balles masquées des balles costumées et ça aussi ça a duré jusqu'au début du 20e siècle de grands balles auxquels tout le monde voulait aller pour voir comment les gens se costumaient et qui ont été très créatifs sur le plan en plastique c'était une vraie exposition les balles costumées il faut aussi voir ça comme ça c'est pas pour rien qu'on faisait des costumes au Bauhaus alors pour vous donner une idée de ce qu'ils ont pu faire nous faisons un saut en 1988 en 1988 nous sommes à la FIAC et sur le stand de la galerie de Paris la galerie d'Éric Fabre on peut voir ce que vous voyez vous voyez le stand sur la photo de gauche et la publication que je vous montre ça c'est le catalogue qui accompagne cette exposition qui s'appelle l'avant-garde à bientôt 100 ans quand nous avons visité la FIAC en 1988 et qu'on a vu ça on a dit ah ben ces présences panchounettes c'est formidable ils sont toujours aussi drôles et caustiques on ne se rendait pas compte du tout qu'ils réalisaient des pièces qui avaient été créées en 82 83 84 85 86 du 19ème siècle et notamment par exemple trompette sous un crabe ce qui vous offre un joli à peu près de tempête sous un crâne voilà mais à gauche vous voyez l'ensemble de ce qu'on pouvait voir en passant devant le stand et on va voir quelques détails par exemple le panneau de bois à gauche s'appelle bas-relief c'est un bas qui est cloué en relief donc sur un panneau de bois vous avez dimanche gras c'est que des pièces de 82 4 5 6 dimanche gras c'est formidable c'est des manches d'outils en bois qui sont recouverts de graisse et parce que dimanche gras je rappelle peut-être pour les étudiants qu'on mangeait gras le dimanche c'est-à-dire que la semaine c'était maigre et la Vénus de Milo c'est une statue un moulage de la Vénus de Milo couverte d'étiquettes de bouteilles d'eau minérale voilà et puis Islande c'est une très jolie pièce c'est un tableau sur lequel c'est vraiment comme une pièce d'art conceptuel le mot Islande est écrit chaque fois dans une couleur de terre différente et donc c'est l'île de Siter voilà voilà vous voyez et ça c'est pas inventé par Panshinel c'est juste réalisé par le groupe Présence-Manchounette à droite alors derrière la Vénus de Milo vous avez Ciel sans nuage un monochrome bleu clair et à droite un monochrome blanc gris qui s'intitule Nuage sans ciel voilà et puis à droite vous avez L'Affamé et c'est un tableau en pain donc un tableau comestible avec un cadre formidable toutes ces pièces sont tirées des expos des incohérents l'escabeau dont chaque marche présente un verre de moutarde montonné qui est accroché au dessus de l'escabeau la moutarde lui montonné et la pièce de droite c'est vraiment pour moi la plus belle de cette série c'est une pièce justement de Jules Lévy c'est un monochrome blanc sur lequel a été mis un peu de colle et ils ont projeté des confettis la pièce s'appelle Carnaval et c'est vraiment une pièce de 92 qui a été décrite par différents récits et là ils en donnent une version qui déborde sur tout le mur ça c'est la version Pansionette et ça Nocturne à deux voies c'est pas mal ça aussi c'est un train qu'on voit partir à gauche ou qu'on voit arriver à droite dans la nuit et pour ceux qui apprécient les points de John Armleder c'est une sorte de prémonition de la post-abstraction helvétique voilà alors je vais vite vous montrer différentes images qui témoignent de l'état d'esprit de l'époque ça c'est un dessin d'Hermann Paul dans ce magnifique journal qui paraissait le samedi et qui s'appelait Le Rire et il n'était pas seul et la légende dit mon cher vous comprenez bien qu'avec la fortune que j'ai je ne peux m'occuper des autres et c'est un job d'être riche c'est sûr et il a en face de lui un peintre ou un artiste qui lui fait qui lui demande de l'aide et il a trop de temps pris pour s'intéresser à lui ça c'est aussi alors c'est une scène classique du dessin humoristique de l'époque Ousak papa m'a rencontré avec un type en sortant du monde piété alors vous voyez la scène c'est la fille rentre à la maison sa mère l'engueule parce que son père l'a vue avec un monsieur elle était déjà allée au monde piété déposer un objet pour récupérer de l'argent et au retour elle a peut-être eu un moment de prostitution occasionnelle comme c'était dramatiquement le cas à l'époque voilà un dessin de Verlaine dans l'album des vilains bonshommes alors vous voyez Verlaine à gauche Valade à droite et Albert Mérat à droite Valade est au centre Léon Valade voilà les hydropathes avaient leur journal évidemment et chaque journal était chaque numéro présentait une caricature d'un des hydropathes dessiné par André Gilles André Gilles qui va créer après le succès du du ça y est du cabaret du chat noir il va créer il s'appelle Gilles un cabaret qui s'appelle le lapin agile le lapin agile qui est tout près du chat noir à gauche vous avez donc une caricature de Charles Croix et qui est l'inventeur des utistes et du terme utiste et puis à droite une caricature de cabriole voilà tous ces personnages étaient évidemment célèbres dans la scène parisienne les hydropathes voilà le dessin en frontispice de l'album Zutik que j'évoquais tout à l'heure il ne faut pas que Verlaine prenne de hachiche dit Albert Mera dans le journal voilà prochainement la très illustre compagnie du chat noir avec ses pièces d'ombre donc célèbres ses poètes et ses compositeurs Rodolphe Salis voilà et à droite vous avez une image représentant la façade du chat noir le journal chaque cabaret avait son journal chaque cénacle et ils avaient les moyens de le publier à gauche vous avez une image de Sapec sacré personnage et à droite un monologue de Coquelin Cadet le rire voilà un dessin de Sapec n'est-ce pas ça précède pas mal la fameuse joconde de Duchamp mais à l'époque la joconde était beaucoup moins célèbre qu'à l'époque où Duchamp a travaillé sur une reproduction de la joconde parce qu'elle n'avait pas encore été volée et ce qui a rendu la joconde célèbre c'est son vol vous le savez il y avait beaucoup plus de visiteurs au Louvre pour voir le clou où était accrochée la joconde que pour voir la joconde et parmi ces visiteurs qui contemplaient le clou il y avait Kafka je trouve ça formidable alors qu'est-ce que un dessin qui est une parodie de l'atelier de Courbet et qui s'appelle Les commandements de l'incohérent alors vous voyez par exemple le tableau c'est un tableau dont il y a un personnage peint et puis sa jambe sort et son bras sort il faisait des choses comme ça par exemple il y a un tableau célèbre où on voit une jambe sortir avec une chaussure à clous c'est le ready-made ils ont fait des sculptures en fromage en gruyère ils ont fait des compositions faites d'objets existants on appellera ça des ready-made et il y a une pièce très amusante où il y a un tableau qui représente une femme qui attend dans un café et puis de sa manche part un fil qui va hors du tableau un vrai fil et qui rejoint une cage dans laquelle il y a un lapin on lui a posé un lapin mais le lapin vivant fait partie de l'oeuvre c'est pour donner l'esprit des expositions des incohérents voilà là vous voyez Émile Kohl Émile Kohl a été une figure des incohérents Émile Kohl c'est l'inventeur du dessin animé quand même c'est un grand personnage de la création française et dessiné incohérentement par Émile Kohl le portrait de Jules Lévy alors ils aimaient bien évidemment toutes les grivoiseries pullules et je ne voudrais pas être accusé de sexisme en montrant ces grivoiseries d'époque La marchande de pommes Oé la marchande de pommes est-ce qu'on peut choisir dans le tas évidemment les deux seins font partie du tas ce dessin a eu connu toutes sortes de versions notamment en tableau Henri Gray Julien sans avoir de chagrin elle en a gros sur le coeur on peut considérer ça comme un dessin aujourd'hui à l'époque c'était simplement amusant je ne sais pas si c'était justement amusant mais ça l'était voilà j'aime beaucoup La foi en Dieu seul soutien ce cul de jatte tient debout en équilibre sur une béquille et son chapelet doit l'aider à tenir en équilibre Saint Antoine et son torchon ça c'est la reproduction d'une pièce qui a été présentée chez les incohérents en 1883 c'était un mouchoir où il avait dessiné avec de la morve en fait un portrait évoquant la véronique biblique évidemment dessin à la mouchure de nez le sens comme ça du vulgaire du répulsif du dérisoire est leur trait commun ça aussi le député chers électeurs je vous porte dans mon coeur et on voit où il porte son coeur période électorale 1886 Maurice Duplateau c'est évidemment un pseudonyme ça c'est plus pessimiste ça s'appelle Utopie c'est signé alors là de l'auteur Raymond Maigrier et vous voyez comment l'utopiste l'utopiste c'est de croire que l'argent peut être vaincu jusqu'à présent cette idée n'est pas démentie voilà alors ça faisait l'objet les expos des incohérents de tout un paratexte visuel et notamment de cartons d'invitation et de billets d'entrée il y avait un billet d'entrée différent par jour de la semaine et le vendredi c'était beaucoup plus cher voilà c'était un peu arbitraire comme ça et donc voilà un exemple de billets d'entrée pour l'exposition de 82 la première donc j'aime beaucoup monsieur Jules Lévy prix monsieur X ou madame X de bien vouloir honorer de sa présence l'exposition on était courtois dans les cartons d'invitation de peinture, sculpture et dessin qui aura lieu chez lui 4 rue Antoine Dubois le dimanche 1er octobre 82 de 1h à 5h du soir c'est clair invitation rigoureusement personnelle le dessin est d'Henri Boutet qui montre une incohérente au travail c'est pas misogyne ça pour le coup ça c'est l'exposition de 83 c'est l'affiche de l'exposition de 83 on voit toujours que les incohérents ont une reine un peu dénudée mais qui a la palette à la main nota bene il n'y aura pas de loterie vous voyez le vendredi c'est 5 francs c'est cher 5 francs à l'époque pour 0 1 franc c'était le prix d'un repas donc 5 francs c'est beaucoup d'argent une invitation à l'expo de 83 on voit l'état d'esprit là j'ai du mal à déchiffrer invitation au ponche au ponche de dignation la dignation c'est le fait d'accueillir avec bienveillance par les incohérents à la presse parisienne et aux dames scrutatrices au buffet de la je n'arrive pas à lire de la bourse vous voyez mieux non de la bourse oui ça doit être ça au buffet de la bourse place de la bourse c'est logique voilà un ponche de dignation voilà un rite une performance intéressante on devrait renouveler chers amis les ponches de dignation par exemple à l'artothèque pourquoi pas j'en profite pour dire que dans la question de l'exposition je ne saurais trop vous recommander de voir l'actuelle exposition de pinard à l'artothèque qui est vraiment un bijou d'exposition construite par un artiste avec son oeuvre récente je referme cette page de publicité qui me donnera droit à un ponche bientôt là c'est l'exposition de 83 c'était l'arc de triomphe j'arrive pas à lire ce qui vient après c'est un projet d'arc de triomphe à partir d'un motif de cocotte en papier c'est pas mal non plus ça on a vu des artistes faire la même chose longtemps après mais pas des arcs de triomphe évidemment voilà l'allusion à la fameuse pièce d'où sort une chaussure cloutée par Fernandus carte de la presse il y a une carte spéciale pour les journalistes où on voit un journaliste voûté avec son journal imprimé dans le dos voilà des pages du catalogue de 84 vous voyez par exemple il y a des choses assez amusantes désiré d'Elbé né à la campagne près du mont des Katz élève des chevaux de bois voilà son tableau s'appelle la récolte de tabac dans la campagne de Bruxelles paysage en ronde bosse d'après et en nature donc ça doit être assez particulier vous trouvez toutes sortes d'exemples je vais m'arrêter dans un instant vous aurez Dada la prochaine fois Césarie c'est très bien aussi sa pièce vue prise à l'exposition des bébés c'est pas ce que peut être ce tableau en tout cas qu'est-ce que c'est que le monde des incohérents pour une bonne part des artistes qui pratiquaient l'incohérence étaient aussi au salon mais sous leur vrai nom et ceux qui n'y étaient pas candidataient au salon sous leur vrai nom le salon des incohérents c'était une sorte d'envers complice du grand salon sur le mode de la dérision sur le mode de la blague et des gestes les plus déviants possibles et sans conséquences et du coup ils ont ouvert un champ de liberté expérimentale incroyable vous allez voir la suite pour la conclusion alors le fameux album primo-avrilesque d'Alphonse Allais ça c'est une chose que je pense beaucoup d'entre vous connaissent mais Alphonse Allais a exposé au salon des incohérents un ensemble de monochroïdes c'est à dire de feuilles monochrome alors je passe ça très vite le combat de nègres dans une cave pendant la nuit le mot nègre signifie simplement noir et n'était pas spécialement péjoratif dans la bouche d'Alphonse Allais je peux vous rassurer là-dessus reproduction du célèbre tableau parce qu'un autre incohérent avait fait ce tableau avant Alphonse Allais qui l'a repris donc ce monochrome noir était déjà la copie d'un autre monochrome noir c'est un peu vertigineux n'est-ce pas alors après il y a la stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur au Méditerranée alors les recrues c'est des soldats et les soldats étaient habillés en bleu azur comme vous savez c'est la guerre de 14-18 qui a amené à les mettre en kaki pour qu'ils soient moins faciles à tuer voilà ils aperçoivent l'azur de la Méditerranée ça c'est très beau aussi des souteneurs encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe boivent de l'absinthe c'est la couleur de l'absinthe ils sont dans l'herbe ils sont dans la force de l'âge donc ils sont encore verts et les souteneurs c'est des proxénètes voilà alors je ne sais pas le rapport entre souteneurs et verts pardon les dos verts merci ah vous me sauvez les souteneurs c'était les dos verts merci madame votre contribution m'est très précieuse voilà donc maintenant vous avez manipulation de l'ocre par des cocus ictériques qui ont l'ictère donc qui sont tout jaunes tout jaunes et bon vous voyez et ça c'est pas mal non plus récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer rouge ah oui et puis effet d'aurore boréale évidemment ronde de pochard dans le brouillard alors le brouillard c'est gris quand on boit communément on est gris et il tourne en rond je ne sais pas quel est le rapport entre rond et gris mais en tout cas on a des pochards qu'on ne voit pas dans le brouillard où ils sont gris et puis première communion de jeunes filles chlorotiques par temps de neige ça c'est pas magnifique alors les jeunes filles chlorotiques elles étaient très pâles elles étaient anémiées il était bon d'être anémiées pour avoir un teint chlorotique voilà et donc la première communion elles sont tous de blancs vêtus et il neige donc elles disparaissent dans le monochrome d'Alphonse Allais le même Alphonse Allais a écrit une fameuse marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd précédé d'une préface de l'auteur l'auteur de cette marche funèbre s'est inspiré de sa composition et de ce principe de ce principe accepté par tout le monde que les grandes douleurs sont muettes ça c'est la grande illocence de la fin du 19ème les grandes douleurs étant muettes les exécutants devront uniquement s'occuper à compter des mesures au lieu de se livrer à ce tapage indécent qui retire tout caractère auguste aux meilleurs obsèques et voilà la partition lento rigolando c'est sur la forme du comique ce que sous une forme sérieuse John Cage va proposer alors évidemment je ne veux pas réduire Cage déjà ça mais quand même 3 minutes 33 de silence si je ne me trompe plus dans les chiffres c'est évidemment proposer une partition où il n'y a pas de notes à jouer pas de sons à produire les seuls sons sont les sons objectifs de la salle ou des musiciens qui se grattent le nez ou bougent un pied voilà la partition et ça c'est la deuxième page de la partition je ne vous l'épargne pas voilà Vénus de Milo c'est pour des preuves il y a aussi le mari de la Vénus de Milo voilà ça c'est le fameux la nature très morte avec du bois mort évidemment et ça c'est le toujours les approximations vulgaires portrait par Van Dyck je pense qu'il faut reculer devant rien à un moment donné et ça c'est le portrait en pied évidemment il est couché on ne voit que les pieds et le fameux tableau dont je vous parlais la peinture mouvementiste pour chasser les huissiers ça c'est très beau impressionnisme c'est très beau mais c'est un petit peu machiste on voit un satyre qui s'approche de Marie Cassat ou Berthe Morisot dans la brume du flou impressionniste mais bon c'est la grivoiserie de cette époque en tout cas on voit une femme qui peint ce qui n'est pas si mal dans ce contexte et voilà le dessin qui illustre l'oeuvre carnaval de Jules Lévy tout ça c'est extrait des catalogues et le rêve des peintres ou la cimesse pour tous voilà un modèle d'exposition à promener vous louez les services d'un 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 ça c'est d'Emile Cole un tableau démontable par petits appartements pour petits appartements et villégiatures vous avez le tableau il est composé de 6 éléments 7 éléments et 8 même et vous pouvez si vous avez beaucoup d'appartements et de maisons secondaires en mettre un morceau dans chaque maison sinon si vous avez un mur assez grand vous pouvez l'installer tout entier ils ont inventé le polyptique démontable et séparable avec chaque fois un beau sujet une vue de Paris le perroquet la nature morte et puis la table le penseur le chien toujours très important dans la peinture les chiens ça c'est assez amusant c'est en 1889 elle n'est pas terminée la tour Eiffel mais elle commence déjà à faire terriblement jaser Paris et beaucoup de grands écrivains ont écrit les choses les plus connues de leur histoire en parlant de la tour Eiffel il faut le dire qu'ils trouvaient immonde alors qu'elle est si belle et donc ça c'est F.L à nouveau c'est comme L.H.O.Q. l'épellation lexicalisante le plus grand tome de l'exposition universelle c'est F.L. et même le soleil fait la fine bouche et le long nez devant la tour Eiffel voilà quelques images des balles et des cafés donc concert-exposition ça c'était rue Fontaine ça c'est des costumes du bal de 1885 qui sont vraiment superbes pour certains on n'a pas le temps de les regarder trop le ramasseur de bout de cigare silhouette parisienne interprétée par M. Doff au concert de la Scala ça c'est un exemple de monologue avec un personnage d'autres affiches Jules Lévy vous prie de bien vouloir honorer votre présence le superbe bal dont il est question plus haut donc bal des incohérents l'entrée est rigoureusement personnelle elle ne peut servir que pour une seule personne et ne peut être donnée le costume est obligatoire le masque facultatif l'habit la blouse et la casquette sont interdits donc ni riche ni pauvre si vous n'êtes pas un Jean gay il est inutile de venir les entrées qui ne seront pas utilisées doivent être retournées à M. Jules Lévy avant le 10 novembre sous peine d'amende le nombre des entrées étant très restreint on ne sera reçu que muni de l'invitation on n'attendra pas à la porte si l'on vient à l'heure indiquée ci-dessus toutes les danses seront inédites la tenue décente et gaie est de rigueur et il fallait arriver à minuit 44 pile et donc ohé ohé à 2h30 on se flanquera des pains sérieux voilà l'ambiance des incohérents c'est une ambiance très émancipée c'est une ambiance qui est marquée par l'esprit de l'anarchie qui règne à l'époque en France par le sentiment de se libérer des terribles tutelles qui ont pu être politiques tout au long du 19ème siècle de s'éloigner de la défaite de 70 de voir Paris en pleine transformation c'est le grand moment osmanien donc Paris ne cesse de changer et on a ce sentiment que cette ville qui est encore la capitale du 19ème siècle et qui est vraiment la capitale pour le monde du 19ème siècle est le creuset de tous les possibles les incohérents jouent le coup des possibles par la plus basse formule possible par la dérision et font des expositions dont il n'est rien resté qui se sont dispersées et je pense que les gens ont jeté les choses à la poubelle après les avoir acheté ou que les héritiers n'ont pas su quoi en faire comme c'est trop souvent le cas méfiez-vous des héritiers des oeuvres d'art et donc c'est une avant-garde sur le plan de l'expérimentation objective sur le plan de la dissidence sur le plan de la critique radicale de l'état des choses mais comme le disait Grosznovski Daniel Grosznovski c'est une avant-garde sans avancer rien n'avance un jour ça s'arrête et c'est terminé et ça sort des mémoires ça doit être un objet de conversation jusqu'à la guerre de 14-18 et après c'est fini je pense que beaucoup des témoins sont morts avant la guerre ou pendant la guerre c'est très curieux d'imaginer que quelque chose qui a à ce point exprimé l'esprit de la belle époque qui en a été comme le le miroir complice comme le comme la forme la plus la plus émancipée d'une époque qui ne rêvait que de ça soit rester sans image et sans mémoire et sans trace et à fortiori sans presque histoire sauf le livre de Catherine Charpin et encore deux trois bricoles autour il y a quelques articles la bibliographie des incohérents est vraiment très faible les témoignages des survivants nourrissent cette bibliographie mais c'est des vieux messieurs qui sont souvent rangés des pâquerettes qui valorisent leur rôle dans une histoire où ils n'étaient peut-être qu'accidentels voilà il y a beaucoup d'objets dans l'histoire qui n'ont pas fait l'objet d'histoire et celui-là en est un et je pense que ces expos étaient très gais et très très toniques et que les objets qu'elles ont produits personne ne les a pris au sérieux parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça mais on les a vu apparaître on en a vu apparaître l'équivalent en termes de description évidemment pas en termes de signification dans toute l'histoire de l'art du XXe siècle de Dada au monochrome jusqu'à aujourd'hui jusqu'à Fluxus etc c'est fascinant comment un petit groupe c'est en gros 300 personnes c'est pas c'est pas c'est presque un parti politique aujourd'hui un petit groupe comme ça a pu exciter la scène parisienne pendant 10 ans sans épartir sans laisser de traces c'est fascinant les expositions leur beauté c'est leur réversibilité je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois c'est le génie de l'exposition et quand vous en visitez une dites-vous que c'est une fois pour toutes et c'est ça qui donne à l'exposition sa dimension d'exception un film on peut toujours se dire qu'on va le regarder sur son ordinateur qu'on pourra en acheter une copie etc une expo non jamais les expos c'est si génial soit-elle c'est nébuleux ça disparaît des mémoires des archives et donc c'est un long travail qui nous attend merci applaudissements 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 applaudissements